Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans l'Instant T. C'est la dernière semaine de cette émission. Avant de retrouver notre programmation d'été, aujourd'hui on fait un retour sportif sur le week-end passé. Ce sera en fin d'émission avec Laurent Villeboux. Notre invité du jour, quant à lui, vient nous parler du problème des déchets plastiques, notamment pour les océans. Bonsoir Stéphane Bruseau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous retrouve dans un instant pour votre conférence qui a lieu justement ce jeudi 23 à Plumeur. On en parle juste après l'actualité du jour dans le Morbihan. Les océans et les littorales, justement, qu'il va falloir préserver si l'on veut continuer d'en profiter. C'est un peu l'un de vos messages, Stéphane Bruseau, que vous véhiculerez ce jeudi à l'espace culturel Passe-Ouest. C'est à Plumeur. Vous êtes professeur à l'Université Bretagne Sud. Vous faites partie de l'IRDL. Vous êtes docteur en chimie et matériaux. Jusque là, tout va bien. Et vous étudiez notamment les matériaux plastiques. Votre conférence, elle porte sur les déchets plastiques et sur la pollution marine. Alors, en cette fin juin, à quelques jours de la véritable période estivale, j'imagine qu'il est plus qu'important de communiquer sur l'importance de ne pas jeter dans la nature toutes sortes d'éléments ou d'emballages plastiques. Est-ce que c'est pour ça que cette conférence a lieu maintenant, juste avant les périodes d'été ? Oui, on peut y trouver cette raison-là. Mais je dirais qu'en fait, on devrait se préoccuper de cette problématique-là tout au long de l'année. Les 365 jours de l'année sont importants, évidemment, pour préserver notre planète dans un futur proche. Elle tombe là, je dirais que c'est presque un peu le fruit du hasard. Mais peut-être que c'est effectivement un sujet qui sensibilise plus les personnes en cette période, on va dire, pré-estivale que... Les gens voulaient profiter justement des plages. On retrouve tous ces éléments plastiques sur le littoral, sur les plages notamment. Ça fait partie intégrante de notre quotidien. C'est très pratique, mais ça pose désormais un véritable problème de pollution s'il n'est pas recyclé, en fait. S'il n'est pas trié, s'il n'est pas recyclé, s'il n'est pas éliminé de manière... de manière correcte. Le danger, c'est tous les plastiques qui s'échappent dans la nature, que ce soit d'ailleurs pas forcément en mer, sur Terre, puisque les éléments naturels font que les vents, les courants, les fleuves transportent, en fait, tous les déchets qu'on peut accumuler sur Terre. Et in fine, les déchets finissent tous soit dans les mers, soit dans les océans, par notre activité quotidienne, qu'elle soit civile, industrielle ou touristique ou portuaire. Toutes les activités qui génèrent ce type de déchets-là font que, in fine, si on ne prend pas soin de les traiter correctement, ils finissent tous dans la mer ou dans les océans. Il y a deux expéditions sur lesquelles vous vous êtes appuyés et auxquelles vous avez participé, celle de Tara et celle de Med. Quels sont leurs objectifs à toutes les deux ? Là, on voit des images de Tara. Alors, c'est deux expéditions qui travaillent un petit peu, je dirais, en parallèle. L'expédition Med pour Méditerranée en danger, tous les ans, chaque été, sillon de la Méditerranée pourrait étudier l'évolution de cette pollution sur une période de temps de plusieurs années. Et quant à Tara, c'est une opération beaucoup plus ponctuelle qui a eu lieu en 2014, où Tara, effectivement, avait ciblé la Méditerranée et les déchets plastiques comme sujet d'étude. On sait aujourd'hui que Tara en vogue vers les eaux du Pacifique pour explorer les coraux depuis quelques semaines. C'était leur départ, justement. Alors, il y a beaucoup de chiffres sur le site aussi de Med, pour revenir à eux, notamment à un chiffre sur la mortalité. C'est assez fou, en fait, de voir qu'un million d'oiseaux et près de 100 000 magnifères, justement, meurent à cause des déchets plastiques. Est-ce que c'est l'un des plus gros impacts ? Un des plus gros, oui, sans aucun doute, quoi. Sachant que ces chiffres-là, effectivement, sont toujours relativement approximatifs. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui devient de plus en plus préoccupant et qui le sera sans aucun doute de plus en plus dans les années et dans les décennies qui vont venir. D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir trouver des solutions de tous types pour essayer, au moins, de limiter, voire de diminuer cette pollution-là dans les années qui viennent. 11 milliards, c'est le nombre d'objets perdus chaque jour. C'est plus que d'êtres humains ? Oui, ben oui. Si on le voit comme ça, c'est plus que d'êtres humains, quoi. Alors, après, il y a des objets de toutes dimensions. Et c'est bien ça qui fait la difficulté du problème. C'est qu'on va trouver des macro-plastiques, des objets plastiques, mais qui, petit à petit, vont aussi, au cours du temps, se dégrader, se décomposer pour former des toutes petites particules plastiques qui, au final, peuvent être ingérées, en fait, par les mammifères marins, par les oiseaux de mer, par les crustacés, par les coquillages, et qui vont aussi, ben, perturber, bien évidemment, la santé de tous ces organismes-là. L'un des exemples flagrants aussi, selon vous, c'est celui d'un continent qui est en train de se recréer à cause de nos déchets ? Oui, c'est ça. Bon, les différentes expéditions ont identifié plusieurs zones critiques en termes de concentration de déchets. Et moi, j'ai souvent l'habitude de citer la zone du Pacifique Nord où on estime à peu près à 3,5 millions de kilomètres carrés ce qu'on appelle le continent de plastique. 3,5 millions de kilomètres carrés. Pour donner une idée, ça équivaut à 6 fois la superficie de la France et le tout sur 30 mètres de profondeur. Donc on peut imaginer, effectivement, la quantité de déchets plastiques qui s'est accumulée là depuis des années, voire des dizaines d'années. Comment est-ce que vous allez développer votre propos sans rentrer dans la moralisation, même si on voit les chiffres et ce genre de ratios qui sont plutôt hallucinants, en fait ? Je pense que chacun doit porter sa pierre à l'édifice puisque, évidemment, ça passe aussi par la sensibilisation auprès des citoyens. C'est aussi, d'ailleurs, l'objectif des expéditions dont on vient de parler, c'est-à-dire sensibiliser, mettre le doigt sur ces problèmes-là pour que chacun puisse adopter des comportements qui soient les plus vertueux possibles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, éviter de jeter des déchets dans la nature. Ça veut dire réutiliser. Ça veut dire recycler. Ça veut dire trier ses déchets. Donc chacun, au quotidien, peut effectivement contribuer à améliorer cette situation-là. Et puis après, il y a aussi des solutions plus techniques où, effectivement, l'idée, c'est de proposer des plastiques de substitution qui soient plus vertueux et plus respectueux de l'environnement que tous les plastiques qu'on a pu utiliser jusqu'à présent. Donc de véritables solutions, finalement ? Est-ce qu'on pourrait sauver les meubles ou en tout cas atténuer l'impact ? L'idée, aujourd'hui, effectivement, le degré de pollution est tel qu'aujourd'hui, hélas, sur la pollution actuelle, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'attendre. Et effectivement, les objectifs, c'est surtout de faire en sorte que dans les prochains temps, on puisse proposer des solutions alternatives qui limitent justement les déchets que l'on pourrait rejeter dans les années qui viennent. Alors, on parlait des solutions. Il y a un projet que vous avez présenté. C'est le projet Blucofa ? Oui, c'est ça. C'est quoi ? Blucofa. Alors, c'est un projet de recherche sur lequel je suis depuis plusieurs années. Il y a eu Biocombat, PHA-PAC, Blucofa maintenant, où l'on s'intéresse à développer, en partenariat avec les industriels bretons, quatre industriels bretons, en partenariat avec d'autres collègues universitaires bretons, en particulier l'école chimie de Rennes, on s'attache à fabriquer des plastiques par des approches biotechnologiques, en utilisant des bactéries marines, en fait, et qui, associés à des déchets de l'industrie agroalimentaire bretonne, sont capables, dans certaines conditions, de produire du plastique. Donc, des plastiques que l'on appelle biosourcés, c'est-à-dire fabriqués avec une ressource renouvelable et non pas avec une ressource pétrochimique, comme le sont tous les grands plastiques que l'on connaît, tels que le polystyrène, le polythylène ou le polypropylène. Est-ce que la Bretagne, et en tout cas les entreprises bretonnes, sont plutôt de bons élèves ? Oui, chacun prend conscience quand même du problème. Chacun essaie à son niveau, évidemment, de faire évoluer les choses dans le bon sens. Après, le principal verrou aujourd'hui, c'est non pas un verrou technique, on va dire, mais c'est plutôt un verrou économique, parce que les solutions, effectivement, qui seraient aujourd'hui potentiellement réalistes, se heurtent à un coût qui est beaucoup plus élevé que les plastiques traditionnels. Donc le verrou, il est essentiellement là. C'est arrivé à trouver un modèle économique, effectivement, qui nous permettrait de proposer ce qu'on appelle des bioplastiques, en fait, ces bioplastiques sur le marché, sans forcément avoir un coût qui serait prohibitif. C'est là-dessus que vous travaillez, vous, sur le fait de trouver la bonne équation ? En effet, la bonne équation, elle tient compte, en fait, des performances du matériau, parce qu'il faut quand même proposer des matériaux qui aient des performances au moins équivalentes à ceux, effectivement, que l'on souhaiterait substituer, tout en ayant, effectivement, des coûts qui soient acceptables et des impacts environnementaux qui sont aussi les plus favorables possibles. Et justement, les matériaux qu'on développe, puisque j'ai parlé de la production, de l'origine de la matière à partir de ressources renouvelables, les matériaux qu'on développe ont aussi l'avantage, in fine, d'être biodégradables, puisqu'on a mené des études dans le port de Carnével à l'Armor-Plage, justement, pendant plusieurs années, où l'on a pu démontrer que la dégradation de ces bioplastiques est effectivement extrêmement rapide si on les compare à la dégradation des plastiques usuels. On peut citer qu'on peut dire, par exemple, que ces bioplastiques-là peuvent se dégrader en quelques mois, voire quelques années, en eau de mer, en milieu naturel, comparativement aux plastiques habituels qui mettent des dizaines d'années, voire quelques siècles, à se dégrader complètement. D'accord. Plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Cette conférence, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à tout le monde, je dirais. Qui peut venir jeudi soir ? Elle s'adresse à tout le monde. Bon, on va essayer, effectivement, de bien vulgariser les choses. Déjà, de faire un état des lieux sur cette pollution en essayant de présenter des éléments assez communs, de manière à faire émerger cette problématique, faire comprendre cette problématique pour que chacun puisse aussi, à son stade, je le disais tout à l'heure, apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, dans un deuxième temps, justement, je présenterai des recherches que je développe depuis plusieurs années à l'IRDL pour montrer à tout le monde qu'il y a des solutions qui peuvent exister auxquelles il faut que les industriels s'intéressent si tenté qu'on arrive, effectivement, à trouver des marchés, bon, des marchés de niche, hélas, mais en tous les cas, de pouvoir trouver un modèle économique qui soit suffisamment viable à court terme. Pour finir, quel est le message primordial que vous voudriez faire passer, que ce soit aux industriels ou au grand public ? Que chacun prenne conscience, effectivement, de cette pollution-là et que chacun peut apporter sa contribution personnelle, quoi, comme je le disais à l'instant, pour faire en sorte que, hélas, la pollution telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas trouver de solution, mais que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, on puisse laisser, en fait, un environnement, une nature à nos enfants, à nos petits-enfants qui soient un peu plus positives, un peu plus favorables que celles qu'aujourd'hui, on est en train de leur laisser. Merci beaucoup, Stéphane Mourizot. Je rappelle que vous êtes en conférence, du coup, ce jeudi 24 juin à Pleumeur. Ça se passe au Centre culturel Pass-Ouest et c'est à partir de 18h30. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Stéphane, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que votre événement, c'est ce jeudi à 18h30 à la salle Pass-Ouest à Pleumeur. Quant à nous, on se retrouve demain sur TBSU. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501